yo famille espère que vous allez bien bienvenue chez mvp faute on vous présente le journal des éléphants ça c'est la spéciale canne 2023 parce que la meilleure canne c'est chez nous et avec la canne ovarine votre coeur bas de plus en plus fort on commence par un message vous dit qu'aujourd'hui c'est une somme dans une semaine très décisif pour le peuple de côte d'ivoire que chacun contribue à sa manière avant cette semaine historique donc les supporters qui ont stade a veillé supporter très 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 longtemps ensuite union des prières pour l'équipe de côte d'ivoire motivation comment on appelle avec les joueurs en tout cas cette semaine chacun d'apporter son grain c'est donc mvp foot vous sensibilise être modifié donc veillez vous abonner pour ne rien attirer des éléphants on continue avec david atofofana qui est en train de renaître de ses cendres en fait voilà donc il a été mis dans l'équipe les premières ligues de la semaine pas à l'ancher à l'ancher c'est une légende du football anglais donc il n'a dit que david et comment dire et comme on dit david et dans l'équipe type de la semaine parce qu'il a été vraiment percutant si on avait un décent match lorsque la face à fulham c'est vrai qu'ils ont fait deux deux mais david était partout et puis l'inscrit depuis en tout cas david revient en forme et en espère le voir en équipe nationale du quotidien parce que on a besoin de lui il est un peu comme le groupe voilà lorsque le groupe est un peu fatigué david a rentré lorsqu'il n'a vite fait un peu fatigué le groupe et donc en fait une paix de délire pas possible pour l'équipe de côte d'ivoire on continue au boutique et d'aimer c'est une demi finale de ouf voilà donc en un blogueur il s'appelle des rickesses qui a fait l'affiche des démis finale donc d'aimer c'est vrai qu'il ya un congo contre côte d'ivoire mais en réalité c'est les congolais il ya les sénégalais les maliens et puis à massagour qui sont derrière les congolais et puis les marocains sont derrière les voies voilà parce que les sénégalais ils ont fâché parce qu'il n'a pas permis on a permis à ça du malin d'aller vite en l'une des miennes ensuite aussi les maliens sont fâchés parce que depuis la naissance jusqu'aujourd'hui n'ont jamais gagné la côte d'ivoire et puis tout au massagour on sait pas ce qui se passe avec lui et il ne veut que critiquer notre équipe en fait voilà donc peut-être comme il est à la 3 il ya un qui doit parler dans les débats politiques dans les débats sportifs il ya un qui doit parler bien de l'équipe et l'autre mal de l'équipe c'est son travail mais on n'essaie pas en tout cas des mains ça va chauffer aussi la sec 20 un gardien prometteur au stade malheptique voilà il s'appelle issa karakoudiou et il a quitté l'académie mimo sifcon où il est rentré il ya cinq ans c'est en 2019 il est rentré et il a été bon il va jouer en ligue 2 mais il faut savoir que c'est un des grands talents prometteurs du football ivoirien en fait et dans le poste de gardien du but donc il va être le numéro 2 derrière pour fana d'ici peut-être deux ans trois ans en tout cas continuent en progression et nous attendons en équipe nationale on continue avec les membres de l'équipe nationale du nigeria qui se sont rendus à boiki parce que c'est au stade de la paix de boiki qui vont jouer la demi-finale les garçons pour rester à pétain donc à boiki et ils vont jouer contre l'afrique du sud donc on dit aussi même n'a pas voyagé à cause des malaises abdominaux et les médecins l'ont confirmé qu'il a été placé sous surveillance attentif avec un monde de l'équipe médical restant habitant s'il est autorisé des mêmes attaques et dans les vestibules bon en tout cas si c'est vrai ça va être un coup dur pour les nigeria mais si c'est faux bon moi j'ai voulu que c'est un coup de fou parce que l'équipe d'affaires du sud par exemple tactique au contraire victoire aussi mais donc ils sont en train de ménager un peu les systèmes de jeu des sud-africains on s'était monté les sud-africains j'ai fait deux systèmes de jeu j'ai pas deux systèmes de jeu avec aux humains ou sont au dit aux humains parce qu'il a là c'est un peu comme un coup de poker donc fait très 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 attention ici c'est vrai aussi on souhaitait un propre établissement à victoire aux humains le comité exécuté de l'afrique à foot a rejeté la demande des démissions présentées par samuel uto lundi on voit que papa est ouvré la cfc à foot a poussé le projet mais sont pas prêts pour les laisser bon courage 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 ça va aller un peu un peu un peu ça va aller essayer de copier comme le mali essayer de faire un centre de formation pour former les joueurs et on verra au fur et à mesure ce qui ça va donner on a oui victoria qui est démis des affonctions des sélectionnés d'égypte le petit gars avait réalisé un bilan très positif à la tête des pharaons 18 matchs et 12 victoires cinq matchs nuls et une des filles le problème c'est que les matchs nuls qu'il a fait là c'est pendant la canne et donc la fédération égyptienne voulait avoir les victoires pendant la canne parce qu'on regarde au début on disait que le vrai favori de la canne n'a c'était légitement c'est pas ce qui s'est passé on sait vraiment pas ce qui s'est passé en tout cas il ya quoi au bois de l'eau et voilà la fifa qui propose à la caf d'accueillir la canne 2025 en janvier 2026 pour permettre à la fifa de gagner la coupe du monde des 32 équipes donc le comité exécutif la canne a dessiné normalement la canne 2025 va être en 2025 donc celui-là on peut tout mettre en oeuf pour le faire jouer en janvier 2000 heures on ne commande la paix pour le faire jouer en excusez moi en en juillet 2020 voilà et on apprend que celui-là moutaz qui est qui sera l'habitant du match côte d'ivoire ensuite on a beaucoup d'absence on dit les absents au plein match du congo pour sanction son christian quoi mais c'est joli ou du long que son nom et qu'on m'a déjà quitté à l'indiculé d'ivoire et son infériorité mais est-ce qu'ils connaissent les voies déjà même la question quoi miller c'est un gars que beaucoup d'hommes décrit en fait ils disent qu'ils sont demandés pas trop ça c'est joli aussi on dit qu'il n'est pas ça ne passe en physiquement et aussi au du long que son ou on sait pas que c'est un élément important ou m'a quitté lui mais bon si on arrive au final ils se renforment et là c'est un bon point aussi si c'est joli n'est pas là c'est lui fait c'est un gros qui va qui va jouer aussi si il faut c'est vrai fatigué ça va permettre à l'entrée de jeu du geste diallo vous voyez on va le voir jouer ensuite que c'est un premier et il va permettre à connaître karim de jouer voilà de jouer de jouer d'après parce que c'est grâce au qui va commencer le match ensuite sébastien allé va rentrer voilà entre grâce au et puis et puis on m'a déjà quitté à jonathan bamba et jérémy poka mais je pense que le match contre le congo ça va être le match de jérémy poka pourquoi parce que le style de jeu de poka ils sont beaucoup au style de jeu de congolais et il pense qu'il a fait très 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 mal au congolais en tout cas on espère pouvoir d'aimer on continue par ami abdou qui est entraîneur de mauritanie et c'est un comoré en fait voilà donc elle est en discussion avec le ghana pour comme on appelle entraîner le ghana en tout cas il faut vraiment que les gagnés se réveille parce que là on n'a plus vraiment de vos concurrents le vrai concurrent des ivoiriens c'est le ghana il faut que le ghana se réveille on dit qu'en total 143 buts ont été atteints en 40 matchs soit une moyenne de 2,97 buts par match dépassant les 100 buts enregistrés lors de la CAF afcom 2021 et les 102 buts lors de la cana 2019 et c'est la CAF qui a dit mais une page qui a dit qu'ils n'ont pas bien compté et que se sont trompés mais bon toutes les façons on va les compter pour voir après voilà donc cher ami merci et puis passer une agréable jeunier rendez-vous ce soir point live pour l'avant match des éléphants et des mains pour le journal des éléphants et puis comme je vous l'avais dit tout à l'heure on on a comment on appelle une chaîne youtube où on parle de l'actualité du football aussi en fait voilà on veut parler un peu du football européen du football comment il s'appelle du foot du football du football européen du football africain pas seulement du football ivoirien donc ici c'est team 225 actifs du jour on l'a lancé hier on a déjà 28 abonnés donc on a parlé de l'entraîneur du congo ce n'est sébastien des sables ms faillis le cas des mines et d'où je laisse en temps on va cliquer ici vous allez voir voilà mini d'où je laisse on a parlé des triplés de fils foudain on a parlé de sébastien à l'air n'a parlé des questions qu'on ms faillis on a parlé de l'accention de cupid jata en fait voilà donc ce sont des coûts vidéo de moins d'une minute vous donnez des informations de l'analyse pétinante et les matériels donc merci et puis passer l'agréable jeunier